L'amour, le temps, la mort et accessoirement des robots. Aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet d'animation assez particulier, de l'animation que l'on voit rarement et nous poussant pour la plupart à certaines réflexions sur des sujets plus matures. Nous allons effectivement parler de la série Love Death and Robots. Je suis quand même une chaîne dédiée à l'animation, je n'allais quand même pas passer à côté de ça. Je ne vais pas par contre vous délivrer une critique épisode par épisode de la dernière saison qui vient de sortir comme vous pouvez le trouver en cherchant sur YouTube. Personnellement j'aimerais vous apporter un ressenti global de la série et de ce qu'elle pourrait vous apporter si vous ne l'avez pas vu. Mais ne perdons pas une minute de plus, plongeons dans l'univers sombre de Love Death and Robots. Générique ? Avant de commencer, petit rappel pour ceux qui débarquent, n'hésitez pas à me soutenir avec un petit like, un commentaire et bien sûr de vous abonner si le contenu vous plaît. Sur ce, nous pouvons commencer déjà en rappelant les bases de cette œuvre. Love Death and Robots est une série américaine d'animation d'anthologie, produite par Joshua Donnan, David Fincher ainsi que Jennifer et Tim Miller. Pour vous la faire courte, une série d'anthologie c'est une série de films, courts métrages ou jeux vidéo qui couvrent différents genres et présentent une histoire différente et un ensemble différents de personnages dans chaque épisode. En effet, la série étant produite par Blur Studio, une société américaine dans l'animation et les effets spéciaux, elle se compose d'épisodes autonomes qui contiennent différents récits et styles d'animation, explorant divers genres, en particulier la comédie, l'horreur, la science-fiction et la fantasy. Des thèmes souvent regroupés dans un même épisode, faisant de cette série un divertissement pas forcément accessible à tous. On la retrouve sur Netflix avec une limite d'âge de 18 ans tout de même. Le projet est issu en partie du remake du film de Metal Hurlant sorti en 1981, lui-même issu du magazine du même nom. Punk, subversif et parfois pornographique, Metal Hurlant mettait souvent en scène des mutants, des machines et des femmes dénudées et a inspiré l'esthétique de nombreux films tels que Alien, Blade Runner ou encore Mad Max. Cette référence est à l'initiative de David Fincher, connu pour avoir réalisé de grands films tels que Fight Club ou The Social Network. On peut aussi citer son coéquipier Tim Miller, réalisateur du film Deadpool. A la base, ce projet avait pour ambition d'aboutir sur un long métrage, mais la production chaotique conduisit finalement Netflix à avoir le rôle de distributeur, menant le projet à se produire sous la forme d'une série télévisée. Love Death Robots vit alors le jour le 15 mars 2019 après 11 ans de réflexion de production. La première saison est composée de 18 épisodes, la seconde, sortie en 2021, de 8 et la dernière saison, composée de 9 épisodes, est sortie cette année. L'émission a été acclamée par la critique, avec des éloges sur le style d'animation de chaque épisode, la créativité, la diversité des thèmes et des scénarios. Bref, la série remporta plusieurs distinctions et fut un sacré succès pour ce média qu'est l'animation. Avec des épisodes ne durant pas plus de 20 minutes en moyenne, on assiste à une mosaïque animée allant de la 2D à la cinématique, du photoréalisme au cartoon, du cel shading au live action. Comme son nom l'indique, Love Death Robots utilise l'animation et ses compositions multiples pour mettre en oeuvre à plusieurs reprises ses thèmes principaux, la violence, le sexe et la science-fix section. Violence gore, sanguillonnante, ne se donnant aucune limite dans sa représentation, décapitation, démembrement, monstres, explosions, EXPLOSIONS ! Violence décomplexée rappelant celle du réalisateur de Deadpool, Tim Miller. Définitivement pour un public averti, adepte d'oeuvres subversives, Love Death Robots est d'une richesse dingue proposant une pléthorde d'univers différents, allant du mystique dans la Chine du 19ème siècle, de la hard SF en mode space opéra, de l'Uchronie fantastico-médiéval, en passant par une guerre entre fermiers et aliens ou un survivole vampirique archéologique. Plus que du sexe, de la mort ou des robots, c'est une déclaration d'amour au mouvement pulp, à l'imagination et à la créativité, passant du jeu vidéo au cinéma et à la bande dessinée. Seule une constante règne la violence, qu'elle soit physique, graphique ou psychologique. La diversité visuelle et culturelle, les multiples tonalités du rire à l'action pure, cette envie de se renouveler à chaque épisode et de créer couche après couche des lieux tous plus grandioses les uns que les autres, font aussi la fascination de la série qui ne révolutionnera pas non plus la SF, loin de là. Mais au pire, elle sera capable d'en amuser quelques-uns avec ce mélange très réussi de gore, d'horreur et d'humour. Mais au mieux, elle sera connue pour sa créativité visuelle, son aspect graphique et sa maîtrise du médium de l'animation, capturant parfois l'essence du rêve et de la liberté que nous, spectateurs, partageons avec les protagonistes à l'écran. Cependant, il faut aussi relever les faiblesses de cette série, on peut admettre déjà que les intrigues sont souvent répétitives et ressemblantes. Le schéma narratif reste le même, une mise en situation souvent expliquée par le protagoniste par le biais d'une voix-off, un élément perturbateur et une résolution, soit douce amère, soit des plus violences, mais dans tous les cas une fin ouverte. Tout cela ne laisse pas forcément la place à un scénario très poussé. Mais au final, regardons-nous Love Death Robot pour ces histoires, assumons-nous le fait qu'il ne s'agit que de belles performances visuelles que nous oublions aussitôt après les avoir vues, et bien tout dépendra de la sensibilité de chacun. Pour certains, effectivement, ils passeront leur chemin comme ayant regardé une nénienne cinématique de jeux vidéo, mais pour d'autres, certaines images resteront ancrées comme un léger choc mental, nous forçant alors à nous poser la question, qu'est-ce que je viens de regarder ? Car est là tout l'objectif de cette œuvre, ne pas se contenter de nous en mettre plein la vue, non non ça, ça n'est qu'une histoire de forme. Mais le fond est bien là. La série, par le biais de certains épisodes spécifiques, nous amène à réfléchir sur nos conditions d'être humain, l'emprise que nous pouvons avoir sur les autres et sur nous-mêmes, ou au contraire l'amour que nous pouvons apporter, un amour souvent de pair avec une violence bien présente dans notre société actuelle, comme elle le sera décuplée dans le futur. Ça n'est pas pour rien que les genres fantasy ou post-apocalyptiques sont souvent utilisés pour critiquer notre société malade et expansionniste. On peut y trouver des thèmes plus précis comme le steampunk, le transhumanisme, la métamorphose, la biotechnologie, ou encore la présence d'autres formes de vie que la nôtre. Cette critique est présente dans le film Mad Max, qui en est un parfait exemple de pop culture. Dans tous les cas, la barre a été placée plutôt haute pour cette première saison de 18 épisodes. Je peux alors comprendre la frustration des gens pour la saison 2 de 8 épisodes, créant un sentiment de travail inachevé. Sentiment balayé par cette troisième saison qui a plutôt bien plu. Je pense que ce qui représente le plus l'essence de cette série, ce sont les épisodes avec les trois robots, à la fois philosophique, introspection et humour noir. Trois robots sentients viennent faire du tourisme sur Terre, mais une Terre du futur complètement dévastée et dépeuplée, devenu un musée cauchemardesque. Et entre les ruines de gratte-ciel et l'état de squelettes, les vestiges post-apocalyptiques de notre civilisation depuis longtemps disparus sont autant d'occasion pour questionner l'existence et l'évolution. Avec le regard d'être robotique qu'on pourrait qualifier de supérieur à l'être humain, le tout enrichi d'un perpétuel décalage par son humour. Si vous cherchez à philosopher, je pourrais aussi vous présenter le court-métrage Bonne Chasse, à l'ambiance asiatique féodale et à l'animation 2D proche du style BD. Un discours très poétique sur l'expansionnisme colonial, la misogynie et le racisme. On a aussi les esprits de la nuit nous plongeant dans le désert du Nevada, nous propulsant dans un rêve préhistorique faisant surgir les fantômes du passé. Une véritable ode au sens de notre existence sur Terre. Et enfin, l'un des épisodes de la première saison ayant le plus marqué le public, l'œuvre de Zima. Un space opéra sur le transhumanisme mettant en scène une journaliste interviewant le plus grand artiste de tous les temps sur son œuvre, le bleu de Zima. Une explosion de décors spatiaux magnifiques et une profonde réflexion sur l'utilité de l'art et pourquoi il est l'un des derniers bastions séparant l'homme de la machine. Hmm, j'avais dit que je ne ferais pas de review des épisodes mais bon, juste un dernier, allez. Il s'agit de l'épisode ayant le plus retenu l'attention de cette saison 3, Jibaro. Se passant lors des grandes conquêtes chrétiennes espagnoles des Amériques du 16ème siècle, l'histoire utilise le mythe grec de la sirène attirant les hommes vers la noyade. Le personnage de la sirène est une métaphore à la cupidité humaine et à nos instincts les plus primaires, cette soif de connaissances, d'inconnus et par la même occasion du péché de chair et de la dominance masculine. Jibaro ouvre les portes au sujet des violences faites aux femmes, sujet qui se trouve être particulièrement d'actualité. Mais bon bref, regardez cette série, je ne vais pas vous parler de tous les épisodes, c'est beaucoup trop long, laissez-moi tranquille. En clair, Love Death Robots n'est pas à prendre comme une succession de courts-métrages animés et sans âme. Cette série nous fait violence, elle s'adresse directement à nous et à nos sentiments refoulés. Elle nous pousse à la réflexion sur nos actes et notre personnalité. Malgré quelques exceptions dans ces trois saisons, en général les épisodes principalement tournés vers le gore et l'humour, Love Death and Robots ne boude pas son envie d'apporter quelque chose. Une critique, une dénonciation, un constat ou encore une prévention. Là où un spot de prévention tourné par des vraies personnes peuvent paraître sans saveur et donc être ignorés ou au contraire rejetés. Avec le recul nécessaire, en général créant le fossé entre un public très jeune et un autre plus adulte, l'animation au moins a le pouvoir de rassembler et à imposer inconsciemment des réflexions sur la vie par le biais d'un esthétisme plus déconnecté. En effet, il sera plus facile d'intégrer une information en utilisant le procédé animé que expliqué crûment par de vraies personnes. On a tous remarqué que certains studios tels que Pixar ou Ghibli étaient assez forts pour ça. Le fait que cette série soit créée par différents studios à travers le monde nous laisse l'occasion d'avoir des façons de penser et des esthétismes différents mais toutes des plus enrichissantes. Enfin bon, étant une chaîne basée sur l'animation, je trouvais important de parler de cette série qui m'a beaucoup plu et dont certaines images restent gravées là-dedans. Pour ceux qui ont déjà regardé la série, essayez de prendre les épisodes qui vous ont le plus plu ou même ceux que vous n'avez pas compris et essayez de vous faire une deuxième lecture. C'est ce que j'ai fait pour l'écriture de cet épisode et ça m'a servi à d'autant plus apprécier cette œuvre et à comprendre ce qu'elle cherchait à me raconter. Vous aussi, dans la mesure de vos capacités, servez-vous de l'animation ou même de l'art en général pour raconter quelque chose. Une image vaut mieux que mille mots comme on dit. Sur ce les amis, je vous dis à toutes pour une nouvelle vidéo. Regardez évidemment de l'animation et n'arrêtez jamais de rêver. Sur ce, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...